Est-ce que ça vous a déjà rêvé d'aller acheter un petit cadre pour le salon, puis en revenant, vous vous dites « Hum, il me semble que le tapis est fait comme pu. » Fait que là, vous allez acheter un nouveau tapis, puis là, vous vous dites « Il me semble que ça prendrait comme une petite lampe pour agencer le tout. » Puis là, une fois que ça s'est fait, vous vous dites « Tu sais, le sofa, il est démodé, ça en prendrait à nouveau. » Puis là, la prochaine affaire, vous réalisez que vous venez de maxer votre carte de crédit. Bien, vous n'êtes pas seul. J'ai moi aussi déjà été la victime de ce qu'on appelle l'effet d'Hidero. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de certains points positifs, mais surtout les points néfastes de cet effet-ci. Donc, commençons par expliquer c'est quoi. Bien, Denis Didero, c'est un philosophe au 18e siècle qui avait des petits problèmes financiers. Il a vu sa situation allégée par une contribution de la reine de Russie. Fait que tout d'un coup, il avait un petit peu d'argent. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'acheter une luxueuse robe de chambre rouge. Mais une fois qu'il était rendu chez eux avec sa nouvelle robe, il a commencé à trouver que les autres choses dans sa pièce chez lui, ça commence à faire dur. Fait qu'il a décidé qu'il allait commencer à upgrader ses affaires. Fait qu'il a acheté un nouveau miroir pour mettre au-dessus du foyer, il a acheté un nouveau sofa en cuir, il a changé son tapis pour vite réaliser qu'il s'était remis dans une mauvaise situation financière. Une fois nouveau endetté, il a écrit l'essai « Regret sur ma vieille robe de chambre ». L'effet du déro, en fait, implique que seulement un achat peut contribuer à descendre dans un tourbillon de surconsommation. Puis, n'est-ce pas que depuis la pandémie, on a vu ce phénomène ici, on me dirait s'empirer. Les gens avaient un petit peu plus de temps, un petit peu plus de sous, puis ils ont décidé de peut-être changer une chose à la maison qui a mené à deux choses, qui a mené à « Quand je vais chez Structube, il n'y a jamais rien en stock ». Le point positif que j'ai trouvé, c'est que des fois, on procrastine pour faire certaines choses autour de la maison, comme des réparations, mais une fois qu'on a commencé, on a le goût de continuer. Mais pour la plupart du temps, les effets sont très coûteux et néfastes. Donc, j'aimerais partager avec vous 9 points que j'ai pensé qui pourraient vous aider si vous êtes victime ou si vous pensez bientôt victime de l'effet du déro. Numéro 1. Déjà être conscient de ce phénomène peut nous aider quand on va pour faire un achat. Des fois, si on sait ce qui s'en vient, peut-être qu'on va réfléchir avant de faire déjà le premier achat. Numéro 2. Soyez conscient des trucs des commerçants. Les commerçants sont vraiment wise, puis ils veulent toujours faire comme des « package deal ». Ils veulent pas juste que vous achetez une chose, mais ils veulent que vous achetez souvent le kit ou d'autres produits qui s'agencent bien. Pensez par exemple Amazon, quand vous voulez faire un achat, il y a toujours « produits fréquemment achetés ensemble ». Ou, pensez à quand vous allez chez IKEA, ils vont toujours montrer comme une pièce avec tous les éléments qui représentent comme une identité. Donc, si vous vous dites « Ah oui, ça, ça me ressemble », bien vous allez vouloir acheter plus qu'un de ces objets-là dans la pièce. Numéro 3. Limitez votre exposition aux commerçants. Évitez le lèche-vitrine, les annonces, puis désabonnez-vous des listes d'infos lettres commerciales, sauf la mienne, pour éviter des tentations. Oui, puis c'est vrai, des fois, il faut faire des achats, mais soyez conscient que l'effet d'hidéro est tellement puissant que des fois, on peut manquer de maîtrise de soi. Numéro 4. N'achetez pas sur un coup de tête. Les commerçants le savent, que si vous avez souvent le temps d'y réfléchir, vous allez décider de ne pas acheter. Donc, ils vont souvent vous faire des genres de rabais qui sont pour une durée très limitée. Pensez à Black Friday, par exemple. Ça ne vous donne pas le temps de vraiment faire des achats consciencieux. Et si vous faites des achats en ligne, pourquoi ne pas juste mettre les objets dans le panier et ensuite passer à la prochaine étape quelques jours plus tard? Numéro 5. Au lieu de juste focaliser sur ce que vous pouvez ajouter à une pièce pour la rendre plus belle ou pour l'embellir, je ne suis pas con de cocooning en passant, réfléchissez plutôt à ce que vous pouvez enlever de la pièce pour la rendre plus attrayante. Souvent, quand je vois les maisons que je vends, je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup, souvent trop de choses que pas assez de choses. Numéro 6. Rappelez-vous que même si le plaisir d'un nouvel objet est vraiment agréable sur le coup, il y aura toujours un meilleur produit, souvent juste dans quelques mois, un upgrade, la nouvelle version. Donc, votre satisfaction immédiate que vous avez avec votre achat va devenir bientôt de l'insatisfaction aussitôt que le prochain modèle va sortir. Numéro 7. Posez-vous toujours la question. Est-ce que je fais cet achat ici pour moi-même ou pour impressionner mon entourage? Numéro 8. Rappelez-vous que ce n'est pas vos possessions qui vous définit. Numéro 9. Si vous avez beaucoup trop d'argent et que vous ne savez pas quoi faire avec, n'oubliez pas qu'il faut toujours faire de la maintenance sur votre propriété. Donc, des fois, faire juste la petite maintenance de base va être beaucoup plus intéressante pour vous à long terme que juste refaire la déco à chaque quelques années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous la trouvez utile, s'il vous plaît, commentez ou partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.